Deux correspondances ont été rendues publiques ce jour, principalement sur Internet qu'on les a trouvées. Dans la première correspondance, Jantini Ngobila a demandé à l'opposition de reporter son meeting de demain. Et la marche prévue pour le 21, elle a plutôt proposé que l'on relocalise l'itinéraire. L'opposition a accédé à cette demande. On décrypte ce sujet avec Kilosho Mousseme qui est avec moi. Kilosho Mousseme, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir M. Gaeta. Alors vous, vous êtes de l'opposition, vous êtes cadre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katoumbi. Moïse Katoumbi qui, si ce meeting avait été autorisé, n'aurait pas été là parce qu'il est à cet instant à Lubumbashi en train de préparer ou d'attendre justement que soit inaugurée une paroisse, c'est ça ? C'est ça. Alors pourquoi l'opposition a accédé si facilement à cette demande de l'autorité urbaine ? Pourtant, on savait que ces meetings étaient attendus. On a dit bec et ongle, qui devait avoir lieu ? En fait, la population congolaise doit comprendre une chose. L'opposition que nous représentons, c'est une opposition républicaine. C'est une opposition qui prend des valeurs. C'est une opposition qui protège la population congolaise. Vous allez comprendre qu'à l'autre côté, la majorité, l'ignore sacrée, gire pour la violence. Vous allez comprendre que dans toutes les activités de l'opposition, l'union sacrée, via les gouverneurs, est en train d'interdire, d'interdire, d'éreporter. Donc, vous vous appelez ça opposition républicaine, mais on dit que l'opposition est plutôt molle. Non. Si réellement, l'opposition était faible, pourquoi à chaque fois qu'il y a des activités de l'opposition, l'union sacrée est soit interdit, soit il bloque ? C'est ça la question que la population se pose aussi. Pourquoi l'union sacrée est toujours derrière l'opposition pour bloquer les activités de l'opposition ? Ce n'est pas normal. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est la dictature que le Congo n'a jamais connue. Nous vivons une dictature à ciel ouvert. La population congolaise doit comprendre que l'union sacrée, omis la mauvaise gestion, omis l'absence d'une vision claire, omis l'absence de la volonté, l'union sacrée a opté pour la violence, pour la dictature. C'est pour ça que vous allez constater, à chaque fois qu'il y a des activités de l'opposition, l'union sacrée bloque. Mais une manière de prouver que c'est réellement une dictature, ça aurait été de marcher demain, parce qu'on le sait très bien, nous sommes dans un régime d'information. Vous avez informé préalablement un meeting simple. On le reporte. Pourquoi ? Parce que la date avait été déjà accordée à une autre organisation. On connaît très bien ces régimes. On connaît comment les régimes fonctionnent. On ne peut pas livrer notre population dans un danger inutile. C'est pour ça que nous, nous sommes des responsables. Nous sommes des gens qui sont à côté de la population. C'est pour cela que nous avons accepté les reports, les reports de notre activité de demain. Mais les reports en question n'est pas une faiblesse. C'est juste un sens de responsabilité que les quatre leaders, les présidents Moïse Katoumbi, les présidents Fahilou, les présidents Matata et les présidents Denis Sessanga ont pris une décision salutaire pour sauver des vies. Mais de l'autre côté, la majorité, j'ai pour la violence, j'ai pour la dictature. Il y aurait eu des interrogations demain ? Donc, si on avait maintenu notre meeting, on connaît bien le mot défoncelement des lignes sacrées. Donc, la date du 24 sera respectée par vous ? En fait, nous, nous avons reporté en tenant compte, pour protéger la population premièrement, et en tenant compte des vies humaines. Parce qu'on ne peut pas seulement organiser un meeting pour parler de la mauvaise gestion. Parce que la population doit savoir aussi une chose. Les meetings en question, c'était pour comprendre à la population que les régimes de lignes sacrées échouaient sur tous les plans. Sur tous les plans, vous allez comprendre que lignes sacrées échouaient. Sur les plans sécuritaires, sur les plans sociaux, sur les plans sportifs, les régimes ont échoué. Sur les plans économiques, les régimes ont échoué. C'est pour cela que les régimes sont en train de bloquer les activités de l'opposition. Pour que l'opposition ne puisse pas faire comprendre à la population que, de l'autre côté, ils n'ont pas un bilat à défendre. Ils n'ont pas une vision à défendre. Ils n'ont pas la volonté de développer ces grands congos. Les congos de Lumumba, on ne peut pas accepter que les pays de Lumumba puissent plonger jour après jour dans un sombre avenir. Rester, garder l'union sacrée au pouvoir, c'est accepter encore 5 ans de souffrance, 5 ans de guerre, 5 ans de misère, 5 ans d'insécurité. C'est le discours que normalement vous deviez tenir demain dans le meeting, alors que quand vous le reportez, vous vous présentez à la télévision, ce n'est pas toujours compris comme tel. Nous reportons pour sauver des vies. Parce que si on avait maintenu la date de demain, on connaît tous comment fonctionne l'union sacrée. Et la suite serait catastrophique. Alors on va parler aussi des arrestations. Vous avez deux de vos leaders, je dirais, des cadres de haute personnalité de votre parti politique. Il y a notamment M. Kalonda et M. Mou Kebaï qui se trouvent en arrestation en ce moment même. Alors on a vu, vous, votre parti, parler plus de Salomon Escadela et moi de Mou Kebaï. Pourquoi cette politique apparemment de deux poids deux mesures ? En fait, cette allégation, c'est une allégation... Elle est fausse. C'est une allégation des lignes sacrées. C'est que nous, le parti Ensemble pour la République, nous regrettons. Ça insinue quoi ? Ça insinue quoi cette allégation ? Cette allégation est fausse, mensongère. Nous, Ensemble pour la République, nous constatons que les régimes de lignes sacrées cherchent à faire peur, à arrêter injustement, arbitrairement les leaders de l'opposition pour fragiliser le parti Ensemble pour la République. Parce que le but, c'est quoi ? Le but, c'est de fragiliser le président Moïse Katoumbi. Parce que lignes sacrées, c'est très bien. La personne qui, aujourd'hui, a la confiance de la population, c'est le président Moïse Katoumbi. Et pour le fragiliser, il faut arrêter ses proches. Il faut arrêter ses conseillers. Vous allez comprendre avec moi que la procédure a été biaisée du début jusqu'à la fin. À l'arrestation du conseiller Salomo Kalonda, à l'arrestation de l'honorable Mike Mukebay, la procédure a été biaisée. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que l'état des droits, tant crié par lignes sacrées, n'est qu'un slogan creux. L'état des droits n'existait pas sous le régime de lignes sacrées. Ce que nous vivons, c'est la dictative. Ce que nous vivons, c'est des violations des tests légaux. C'est pour cela, nous, ensemble, pour la République, nous sommes confiants qu'aux élections de décembre 2023, la population va sévèrement sanctionner ce régime de lignes sacrées. À travers la manifestation que vous avez prévue, que vous avez maintenue pour le 24. Alors, où en est-on aujourd'hui avec l'affaire Salomo Escadella ? L'affaire Salomo Hidi Kalonda, nous sommes toujours en train d'attendre que la justice puisse fixer les procès. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore fixé la date du début du procès. On attend toujours. Et nous rappelons la population congolaise que l'arrestation, la détention du conseiller spécial est illégale. Parce que vous allez comprendre qu'il y a des chefs d'acquisition. Le premier, c'était détention d'armes illégales, d'armes de guerre. Deuxième, c'était par rapport, entre guillemets, il est en connaissance avec le Rwandais. Vous allez comprendre directement que ces deux chefs d'acquisition étaient balayés, premièrement par son excellent ce matin, qui a dit que l'arme, que la demi-acte a brandi, c'est l'arme de son garde-corps. Deuxième, c'est par rapport à, entre guillemets, connaissance avec le Rwandais. Notre cher frère Michel Mokaria a balayé en disant que c'est le régime qui voulait le prendre comme un bouc émissaire, le prendre pour un type qui serait le pont entre le conseiller spécial Salomon Hidi et le Rwandais. Vous allez comprendre directement que les accusations sont mensongères. Le régime en place, à un seul but, c'est de fragiliser le président Moïse Katoumbi. Parce que tout le monde le sait aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui est... Ce n'est plus un débat. L'union sacrée va échouer aux élections de 2023. Et pour chercher des voisins moyens de maquiller son échec... Mais avec autant de reports comme ça, des manifestations, on a comme l'impression que l'opposition n'est pas prête aussi à aller aux élections. S'il vous plaît. Pourquoi le régime de l'union sacrée, soit il interdit, soit il bloque les articles de l'opposition ? C'est clair. Parce qu'il a peur. Les régimes a peur de l'opposition. Aujourd'hui, la population est derrière l'opposition. La population n'est plus derrière le régime de l'union sacrée. Parce que la population a compris. A compris quoi ? Que le régime a échoué sur tous les plans. Je veux faire un petit parallélisme. Au Sénégal, il y a un opposant qui tient le même discours que vous, qui traite Macky Sall de dictateur, en tout cas, mais qui refuse, en tout cas, d'exécuter l'ordre lui intimé par le pouvoir en place. Il a organisé sa caravane. Aujourd'hui, il s'y trouve, je dirais, presque en détention, déguisé chez lui, à la maison. Il a la population derrière lui, à chaque fois, à chaque mouvement, à chaque sortie. Apparemment, ce n'est pas le cas avec l'opposition actuelle. En fait, M. Gaïta, ce que moi, je vous dirais ce soir, et que l'opposition est prête à tout. Mais pour le moment, nous gardons notre calme. Nous sommes patients. Mais nous avançons calmement aux élections. Parce que nous, ce que nous cherchons, c'est quoi ? C'est de procéder à des manifestations pacifiques. Nous ne voulons pas jeter la population dans un trou que les régimes vont tuer, vont blesser la population. Tellement que nous sommes à côté de la population. On ne va pas accepter que la population... Dernière question. Kilosho Mousseme. Aujourd'hui, on a vu quelques personnalités politiques de l'opposition aussi, membres du FCC, autour de leur autorité morale, Joseph Kabila à Kinga Kati. Joseph Kabila, il semblerait qu'il va briser son silence, son silence légendaire. Il est de l'opposition comme vous. Quelle lecture faites-vous de cette sortie publique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila ? Ce que moi j'ai compris de la sortie du sénateur à vie, Joseph Kabila, c'est tout simplement qu'il a compris que les pouvoirs n'a pris les discours, les pouvoirs n'ont pas un bilan, les pouvoirs n'ont pas la volonté de changer les choses. Parce que vous allez constater, depuis 2019, à nos jours, nous sommes en 2023, il n'y a que des détournements, il n'y a que des violations de la constitution, des lois du pays, il n'y a que des népotismes, il n'y a que l'injustice. Vous allez comprendre que nous sommes dans un régime où le régime ne respecte rien, rien du tout, ni la constitution, ni les arrangements politiques, les régimes ne respectent rien. C'est pour cela, nous, de notre côté, Assemblée pour la République, nous appelons la population congolaise d'être derrière le président Moïse Katoumbi. Parce que la solution au problème du peuple viendra des élections. Merci beaucoup, Kilocho Moussémé. Je rappelle, vous êtes cadre du parti Ensemble pour la République. Avec vous, on a parlé de ces manifestations non autorisées. ou peut-être, je dirais, modifiées un tout petit peu par l'autorité urbaine, je vois là, Jantini Ngobila. Merci, M. Gaeta. Alors, on va rester dans cette même thématique. On va prendre une autre personnalité, kabound à kabound, pour parler des manifestations publiques de l'opposition annulée. Sous-titrage Société Radio-Canada